Musique 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 Et coucou, je te retrouve tout au long du mois de décembre, tous les 5 jours, pour te présenter le petit résumé de mon calendrier de la Vansibuline. Aujourd'hui, on se retrouve pour les jours 6 à 10. Musique 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a plusieurs pastilles de couleur, du orange, du rose, du bleu un peu clair avec des formes originales. Là, on a plein de formes. Je pense que c'est un feu de cheminée, des étoiles, etc. Et un bleu un peu vert, un bleu canard, je dirais, mais je ne saurais pas trop comment expliquer cette couleur-là. Donc, on va l'utiliser avec le 12, avec celui-ci. Et donc, je vais le faire en orange. Donc, on a ce joli petit vélo. Il est tout mignon. Je vais le laisser tel quel. Je n'ai pas trop envie de le décorer celui-là. Je trouve qu'il est bien comme ça. Après, je vais peut-être changer d'avis. Je vais peut-être faire blanc au final, mais... Dans les médias, je le laisse comme ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Pour le numéro 12, qui est une petite tasse avec un cupcake devant, je vais utiliser la même cire que le 10, le 11, pardon. Je vais mettre du rose. Donc, comme je le présentais, je l'ai colorisé en blanc. Et en fait, on perd tous les détails du panier ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il est gravé tellement finement là, qu'en fait, on ne voit plus les détails. C'est pour ça que des fois, c'est aussi bien de ne pas coloriser. Donc, je vais faire le cupcake. Enfin, le chocolat avec un cupcake, la tasse. Alors, je voulais vous le dire, en le coulant, je l'ai senti, cette cire-là, la rose, elle est parfumée. En fait, j'ai pris le reste que j'avais ici. Je l'ai juste senti. Et effectivement, c'est parfumé. On dirait que ça sent la rose, justement. C'est vraiment original. Et donc, voici ce que ça donne. Je sens qu'il va être trop beau. Alors, je confirme, il sent. Et voici ce que ça donne. Il est trop, 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 trop mignon. Là, pareil, je ne vais pas les coloriser, surtout pas avec mon feutre blanc. Parce que les petits traits, là, ils vont complètement disparaître. Mais le rendu est vraiment top. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Pour le numéro 14, on a eu des petites feuilles comme ceci. Fleurs, pardon. Alors, il y en a qui sont ouvertes, il y en a qui ne le sont pas. C'est trop mignon. Et je pensais utiliser ce bleu-là. Ou un mélange de ces deux bleus-là. Et mettre un petit peu de feuillage bleu. Il faut juste que je trouve avec quels seaux je vais le faire. Donc là, je prends mes seaux zébulines. Et je pensais peut-être... Là, j'ai le carré seul. Et je me dis qu'avec un motif, ça peut le faire. Je me dis qu'avec un motif, ça peut le faire. Ici, on a le petit papillon fleuri. Donc je me dis que ça peut le faire. Et je vais tenter de mettre les fleurs du côté ici de ces fleurs-là. Donc voilà, il faut bien que je positionne comme ceci. Et donc, je vais utiliser trois pastilles. Donc, deux bleus clairs et une bleu foncée. Et je vais venir... Alors, normalement, j'ai la petite pince de chez zébulines. Mais je ne la retrouve pas. Donc je vais utiliser la craftelier. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, je ne la trouve pas. Je vais laisser ça fondre. Et je vais préparer mes feuilles, mes fleurs. J'en prends deux fermées et une ouverte. Elles sont vraiment très jolies, ces petites fleurs. Donc là, mon papillon... Mon partie feuillage du papillon est de ce côté-là. Après, ça va être plus pratique pour moi si je le mets de ce côté-là. Donc je vais le mettre à l'envers. Et je vais venir coller... Mettre ici. Et je vais le mettre à l'envers. j'enremets. Et là, mon C'est pas ? Donc voici ce que ça donne C'est tout 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 mignon J'adore vraiment Là vous n'allez pas bien le voir Mais le bleu foncé en fait il est pailleté Et j'adore vraiment le rendu C'est vraiment là j'adore Là ce que je pensais faire C'est peut-être Prendre un petit seau comme ça que j'ai Et faire couler une petite goutte ici Et tamponner Mais j'ai peur que ça fasse trop Puis il est tellement beau comme ça Donc j'ai soit La rose des vents soit l'enveloppe Mais j'espère que l'enveloppe fasse un motif trop gros Je pense que je vais utiliser celui-ci Alors si vous pensez que je vais faire une connerie Dites-le tout de suite Peut-être que je vais vous entendre Et je vais tenter Je vais tenter de faire ça J'ai envie de voir l'effet que ça va donner Vraiment une toute petite touche Donc ça donne ceci Et je pense en faire couler Encore un tout petit peu Là ça fait trop centré je trouve Je pense en faire couler un autre Mais un petit peu en débordant Et là pour le coup On va prendre l'autre On va prendre l'enveloppe Ça pourrait faire sympa Donc je vais refaire chauffer rapidement Donc là j'ai un petit veau Qui me dérange Je vais l'enlever Et je suis très contente du rendu Donc voici ce que ça donne J'aime beaucoup 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 Dites-moi ce que vous en pensez Sous-titrage ST' 501 Et donc pour ce dernier jour On a eu un petit peu de foil argenté Alors je vais l'ouvrir Pour voir comment ça se présente C'est une feuille entière je pense Une feuille pliée Voilà c'est une feuille de foil pliée Donc il va falloir Mettre en miette Voilà ça commence à se déchirer Voilà c'est une feuille en fait Donc comment je vais faire ça Je vais continuer à utiliser Je vais continuer à utiliser ces couleurs là Alors je vais utiliser ces couleurs là Ce n'est pas du zibuline C'est du tému Et bien ce n'est pas très grave Je voulais faire quelque chose Un petit peu dans les tons pastels Comme ceci Je me dis qu'avec le foil doré Le violet comme ça peut aller super bien Donc je vais mettre Donc je vais mettre trois pastels violettes Et je vais utiliser Pour une couleur layette comme ça Je pensais utiliser ce seau là De zibuline Donc c'est le seau bébé Donc je vais replier ma feuille La remettre là Et je vais venir plutôt Attraper un petit bout Comme ça que je vais déchirer Je déchirer en deux Et au niveau du seau Je pense à mettre un petit peu là Et un petit peu là Pour ne pas cacher le visuel Donc je me demande si je ne peux pas faire ça Alors bien sûr la peau C'est électrostatique Donc forcément Quand je le pose au doigt Ça s'accroche Est-ce que ça va tenir Quand je le retourne ? Non Comme ça au moins c'est clair Pas de questionnement à avoir Donc je vais me les laisser sur le côté Je les poserai sur la cire Une fois qu'elle sera coulée Et je vais bien faire attention De positionner à peu près ici J'ai un tout petit bout de folle sur la pince Je l'ai mis là Et donc voici ce que ça donne Il est très mignon J'aime beaucoup Et je vais le coloriser en argent Pour faire comme avec le foil Et voilà J'espère que cette vidéo t'aura plu Et je te dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada